Le dénouement de la 6ème édition des apprentis aventuriers Le dénouement sur W9 Dernier binôme en liste, les oranges, Jessica Herrero et Fanny, les blancs, Antonin et Barbara, et les rouges, Jennifer et Fabrice, devaient fournir les derniers efforts pour ne pas avoir traversé tous les supplices liés à l'aventure pour rien. Et au cours d'une ultime expédition épique, un duo a réussi à tirer son épingle du jeu et à rejoindre Laurent Mestret avant les autres. Finale des apprentis aventuriers 6, une dernière épreuve riche en rebondissements grâce à leur belle performance lors de la semaine de la finale, Antonin et Barbara ont pu partir en premier vers la quête du fameux totem à retrouver et à ramener. Une avance de 2 minutes sur les rouges qui n'a pas suffi puisqu'ils se sont complètement perdus dans la forêt. Une mésaventure qui a fait le bonheur de leurs adversaires, qui ont pu aisément rattraper et dépasser l'équipe qui avait eu la chance de quitter la plage en première. Seulement voilà, lors de la manche de dégustation, Jennifer n'a pas surmonté sa phobie et a refusé catégoriquement de manger le produit proposé. Désemparée, Fabrice n'a pu que subir le choix de sa partenaire et a même vu les oranges leur passer devant. Les apprentis aventuriers, les grands gagnants de la saison 6 sont. Au final, après une éprouvante course de fond où les oranges et les blancs se sont tirés la bourre jusqu'à la fin, si est-il équipe menée par l'ancien candidat emblématique des Marseillais qui a réussi à tirer son épingle du jeu. Plus performant et endurant au moment de ramener un coffre-fort sur la plage, les blancs se sont envolés et ont terminé la course seuls au monde au plus grand désespoir d'une gessie anéantie. Très ému, presque aux larmes, Antonin cesse d'écrouler à genoux face à Laurent, conscient que sa compagne et lui étaient officiellement les grands vainqueurs de cette sixième saison des apprentis aventuriers. L'équipe blanche succède donc à Thibault et Jessica Garcia, tenant du titre de l'âne passé. A lire aussi j'ai fait le deuil du mois des Marseillais, Antonin Portal, les apprentis aventuriers 6, se confie sur son retour à la télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada